et bien bonjour tout le monde et bienvenue sur du pickle magico j'espère que vous allez bien tranquillement du coup on se retrouve pour pickle donc j'ai remarqué en tout cas avec l'aide d'un professeur on va dire ça d'un professeur mais plutôt d'une personne qui travaille chez youtube qui m'a dit que mes durées de visionnage et c'est vrai que j'y vais rarement voir ce genre de choses mes durées sont d'environ de 8 minutes en moyenne par vidéo donc du coup je me suis dit eh ben pourquoi pas faire des épisodes en fait de 15 minutes oui parce que 8 c'est un peu court mais 15 c'est quand même mieux du coup ce qu'on va faire je dis bien ce qu'on va faire on va tout simplement faire de l'avance assez rapide concernant mes petites quête alors pourquoi je fais ça tout simplement dans le livre de quête qui se trouve ici ici hop là il nous demande de faire une charging tomium caps et comme il m'en faut deux je vais en faire deux donc il me faut du tomium deux alors on prend deux tac yolo hop on en fait un on en fait deux moi c'est magnifique et en plus il me dit que j'ai pas assez d'air tu te fous de ma gueule naturellement ça fera l'affaire toute façon tac et tac n'oubliez pas de scanner le tout voilà c'est magnifique vous prenez ceci vous avez ça maintenant que vous avez ça il nous faut des shards il nous faut une shard ou qu'on puisse tout simplement des shards, des shards, des shards, des shards, ceux-là oh les Beyoncé ils ont des shards ils ont des trucs oh c'est classe donc il nous faut tout simplement pour avoir cette fameuse shard je sais que j'avais un pattern avec des shards shards 1 2 3 4 5 6 alors je ne sais pas si ça remarche comme comme j'avais fait là tac 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 oh si ça marche c'est magnifique et en plus j'ai une shard et bah voilà oh c'est bien ça des emc maintenant je sais pas pourquoi le pack elle a du fumer complètement mais maintenant en fait j'ai des E.M.C. sur un peu près tout ce qui est de Tomcraft donc c'est bien d'une part mais pas bien de l'autre parce que du coup on peut en fait tout faire ça comme ça et avoir naturellement tout ce qu'il me faut. Je peux tout avoir c'est magnifique ça 1 2 3 1 2 3 alors ce qu'on va faire on va faire des chargèdes donc vous faites tout simplement ceci et vous faites cela. Cependant pour faire ceci il va vous falloir... Putain et pourquoi j'ai toujours le truc d'activer ici ? Voilà comme ça il me fait plus rien du coup il m'en faut que 8 alors tac 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 c'est dire que lui il va là et lui tac tac voilà non mais alors bon maintenant que ceci l'incident est fait c'est magnifique il vous faut en fait tout simplement en ayant ceci il vous faut ouais cela on a fait de l'oram et de potentia. L'oram et le potentia on l'obtient en fait dans le charbon et oui l'oram on peut l'avoir ici on peut les avoir en fait dans les hétérales essence donc ça c'est magnifique donc on va tous les faire mais pour mettre tout ça en place pour mettre tous ces oram en place il faut les faire fondre et récupérer en fait l'aspect qu'il ya dedans donc ce qu'on va faire c'est que on va placer ceci et deux comme ça alors pourquoi faire ça comme ça tout simplement vous mettez votre four ici vous prenez du fuel naturellement qu'est ce qui est combustible hop je prends tout ça je le mets là et vous mettez votre vos deux cocovamsa comme ça ils arrivent en fait l'un au dessus de l'autre quand vous allez faire fondre en fait tout simplement ça dans dans ce four là ça va faire en sorte que les essences qu'on a là qu'on cuit ça va déjà atterrer là dedans mais également ça va être stocké pour l'instant là dedans pour le récupérer sous forme liquide on a déjà et vous faut des tubes des tubes vous les mettez là tranquillement tac voilà et vous mettez votre jarre et dedans il ya tout simplement en fait ça va transférer l'oram qui se trouve dans toutes les essences là dedans donc là j'en ai 12 et pour récupérer l'eau maintenant il va falloir attendre que voilà ceci étant fait voilà j'en ai 14 le place de côté je le replace là j'aurai de l'eau donc toute l'eau qui sera qui sera ici va se transférer là dedans et maintenant j'en ai 12 maintenant pour récupérer celui ci je le place alors pour l'instant je le fais énormément en mode semi auto ce que je veux dire c'est que pour l'instant en fait pour avoir ceci je les fais à la main pour les déplacer dans les jarres par contre je dis bien par contre il ya un système avec le avec les golems qui fait que oula j'ai tout débloqué d'un coup qui fait en fait que c'est le golem qui va tout transférer automatiquement donc ça on y reviendra beaucoup plus tard au niveau de l'épisode puisque pour l'instant en fait on a besoin de déjà bah toi dégage là ça me fait de la place notamment de faire ce qu'il faut par ici alors il me faut j'espère que c'est plus dynamique l'épisode en fait peut-être je parle un peu trop vite mais mais je pense que je capte plus votre attention que la vitesse lente que j'ai un temps il me faut je vais faire les 16 faudrait que je mette aussi torcherino là dedans ça pourrait être cool pourquoi torcherino parce que comme ça je peux faire en sorte que lui s'accélère à une vitesse grand et d'ailleurs en parlant de torcherino torcherino je l'ai mis en bas c'est cool prenons des cloques ce que j'en ai fait oui j'en ai fait torcherino pourquoi je le fais c'est tout simplement pour pourquoi je l'ai mis parce que c'est un mode assez péter pourquoi je l'ai mis c'est tout simplement lui qui je le mets seulement pour en fait voilà torcherino donc déjà je vais le mettre là dedans pourquoi je le mets là c'est seulement pour lui 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 qui permet en fait d'accélérer de 400% voilà le radius d'accélérer en fait le processus c'est quelque chose qui est extrêmement lent et j'en ai marre j'ai bien dit marre d'attendre donc ceci est en fait maintenant il ya l'eau voyez à la vitesse quand même que ça se remplit la vitesse qu'il y avait avant avant c'était tellement lent et maintenant c'est tellement rapide du coup on est tranquille niveau du potentiel potentiel combien il m'en fallait pour le faire 12 et 6 12 et 12 24 on a largement ce qu'il faut tac hop et on lance notre premier craft bon évidemment il ya quelques c'est clair parce qu'il est pas énormément stable encore malgré les chartes que j'ai mis juste au dessus d'ailleurs c'est assez bizarre parce que j'ai mis beaucoup de chars normalement il devrait pas peut-être qu'il faudrait que je rajoute des têtes des têtes de mobs ça peut être sympa nous l'avons chargé et une fois chargé c'est magnifique hop on peut le mettre là dedans et je peux moi le mettre ici voilà c'est magnifique c'est magnifique maintenant du tomium version chargée on le met hop j'ai même l'indert c'est cool j'ai même ça ça c'est cool pour avoir des aspects complètement illimité aspect primaire illimité on les gobe on les gobe bon ça spam l'écran à vitesse grand V mais on s'en fout c'est magnifique hop là ceci il t'en fait voilà hop tiens je vais la remettre là dedans oui alors bien sûr plus c'est haut plus c'est tac tac je vais aller faire fondre lui ah voyez la vitesse que ça va quand même c'est quand même magnifique ça va tellement vite ça c'est cool après ça toque pas forcément magnifiquement bien mais mais c'est cool on va prendre ce bag tac 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 ouah de la bonne mille ouah c'est trop cool it's beautiful oh déjà ah ça c'est cool ça c'est cool au niveau des jars c'est qu'on peut en reprendre 64 caches ça c'est magnifique hop et des charge hommes je les ai déchauffé ensuite on nous demande de faire la wand la silverwood la silverwood c'est tout simplement avoir des shards donc avoir la silverwood ici tac on met là et avoir toutes les shards du jeu et les shards de tom craft de base pour permettre en fait tout simplement la possibilité de crafter cette shard alors niveau du craft tac 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 pouf au niveau de la shard silverwood 1 2 3 4 5 6 7 et la shard au milieu et nous demande en fait tous les aspects primaires x 9 bon bah ça ça va c'est pas trop simple c'est pas trop compliqué plutôt donc c'est plutôt magnifique hop 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 bon bien sûr avec l'effet optifine ça bug des fois voilà il ya la moto qui se met en mode turbo arena non pas rien n'est pas tac 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 au rame au rame hop on va récupérer le rame ça va vider la petite jarre 64 c'est magnifique hop est-ce qu'on a du potentiel là dedans non encore de l'oram et de l'ignis l'ignis il y en a là tac on continue ça veut pas donc à mon avis c'est l'oram qui va passer en priorité donc il me refaut une jarre et hop hop bon on continue hein ah oui il y en a encore 28 quoi c'est quand même pas rien tac nous fout le feu alors pourquoi je fais comme ça c'est tout simplement pour accélérer vraiment le processus complet au niveau de tout ça il me manque une jarre pour le feu ça continue magnifique hop on continue les deux les cinq les neuf après ça sera les vins et ça c'est pas très grave donc du coup lui up 5 par 5 3 par 3 c'est quand même mieux c'est largement mieux même hop on fout ça comme ça il nous demande du perditio le perditio c'est cool parce que je vais en avoir besoin pour justement le petit coco là donc j'en ai pas assez dommage mais de toute façon on en aura plus tard il nous demande des nouvelles jarres de toute façon donc autant continuer lui du coup il est prêt pour lui prochainement parce qu'il m'en faut 9 il me faut du mortus non le mortus il m'en faut pas de toute façon on s'en fout un peu de l'oram on va en avoir besoin normalement il m'en fout de l'oram je vais quand même vérifier mais ah non il m'en faut pas de l'oram ok il y en a déjà 62 quoi lol hop 62 ouais c'est magnifique on les a il nous faut ensuite bah celui ci du darkness même si on s'en fout un petit peu on continue on a toujours de l'oram alors là dedans on ne trouve que de l'oram naturellement de base et ensuite de l'ordeaux donc lui oram hop on continue magnifique j'en ai 64 de plus on continue avec tout l'oram qu'il y a tuc 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 ça descend ça descend c'est magnifique à lui il y a énormément de dignis et de potentia c'est plutôt magnifique donc ah bah voilà on en a encore plus on est de fou plus on rit la preuve j'en ai tellement matelan c'est du leak en fait c'est du infernus c'est un c'est un aspect qu'on trouve que dans le nether à base de nether plutôt lui il continue à vitesse plutôt lente mais ça va c'est plutôt rapide et puis voilà l'ordo il est fini on peut le mettre là l'ignis on en a besoin parce que c'est magnifique il nous faudrait de l'aqua ce genre de choses mais ah bah il y en a là l'aqua tiens ici donc un deux trois quatre potentia je ne sais pas si potentia j'en ai besoin aqua non j'ai de l'air j'ai de l'air j'ai de l'aqua j'ai du fire l'air aqua fire ordo j'en ai magnifique perditio c'est de la cobble la cobble je n'en ai pas beaucoup c'est pas très grave on va terminer sur ça et du coup j'espère en tout cas que ça va vous plaire n'hésitez pas à liker surtout la vidéo et rendez-vous du coup à une prochaine vidéo pour pour la suite justement de pickle magical voilà sur ce bisous tout le monde mais non il n'y en a pas ici cobble est-ce que là moi aussi j'ai scanné ça fait de l'air bas en plus hop c'est magnifique voilà c'est plus long mais c'est cool hop du terrain c'est magnifique j'ai ce qu'il faut perditio voilà et nous demande du terrain que le terrain je vais c'est la voilà bisous tout le monde